Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de quelque chose Bonjour De ça, de comment on fait ça parce que ça peut amener à des situations un peu étranges Mais avant de se lancer sur le côté technique sur Première Pro on va parler de quelques petites choses qu'il faut savoir parce que c'est vrai que le moment du tournage est vraiment crucial quand on fait du clonage et on va en parler tout de suite Ok, donc on va partir sur la première chose à savoir mais 3-4 points quand même assez important au moment du tournage quand vous voulez faire du clonage La toute première chose c'est la caméra doit être fixe si vous partez sur une caméra portée ça va être même impossible je pense de raccorder sauf si vous faites après en post-prod, sur After Effects des choses beaucoup plus poussées mais sur Première quand vous voulez faire un clonage vraiment basique partez sur un plan fixe Ce qui est lié avec ça également, du plan fixe c'est laisser toujours une distance entre les deux personnages c'est à dire qu'il faut que vous ayez de la place entre les deux pour avoir du mouvement pour pouvoir couper entre les deux comme vous le verrez sur Première Pro il faut queuter, faire un recadrage et en fait ça permet d'éviter qu'il y ait une main par exemple mon clone est juste à côté de moi et si je mets la main vers mon clone qu'elle soit coupée par le recadrage donc ça vraiment faites très attention laissez une distance de sécurité entre les deux clones pour pouvoir bien queuter entre les deux Troisième chose à penser au tournage c'est la lumière il faut que vous ayez une lumière contrôlée c'est très compliqué de faire ça dehors parce que la lumière est très changeante surtout si vous êtes en plein soleil et qu'il y a des nuages qui passent devant quand c'est un ciel plutôt blanc vraiment très 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 nuageux là il y a moins de soucis mais quand même vous allez avoir des variations de lumière donc je vous conseille de faire ça en intérieur avec une lumière contrôlée où vraiment vous savez qu'il n'y aura pas de changement comme ça vous n'aurez pas la marque entre les deux je vais vous montrer des exemples tout à l'heure sur Première mais du coup c'est compliqué quand on a la marque même si c'est possible de faire un contour progressif pour éviter de voir cette nuance moi je vais vous montrer comment faire parce qu'il y a toujours une petite nuance donc je vous montrerai ça quand on sera sur Première et ce qui va aussi avec c'est faites attention à la mise au point au début on se dit je vais faire la mise au point sur mon personnage qui est au premier plan et la mise au point sur le personnage qui est au deuxième plan sauf que le problème c'est quand vous allez raccorder le bureau qui est derrière qui est censé être dans le même plan entre guillemets il ne va pas y avoir la mise au point il va y avoir une mise au point floue et une mise au point net donc ça ne va pas aller donc vraiment essayez de fermer un peu votre ouverture pour pouvoir avoir une homogénéité de la mise au point et pas avoir de soucis à ce niveau là parce que vraiment ça se verra et ce sera vraiment vraiment pas joli et ensuite dernier petit conseil si vous voulez que vos deux personnages discutent donc moi par exemple là ils ne discutent pas vraiment si vous voulez qu'ils discutent parce que c'est pas forcément évident à faire vraiment quand vous jouez le personnage qui ne parle pas dites vous bien répétez avant dites vous bien ce que l'autre est en train de dire pour avoir le bon timing parce que c'est vraiment pas quelque chose d'évident à mettre au bon moment et ensuite vraiment quand vous jouez la comédie entre guillemets vous pouvez vous dire dans votre tête la réplique qui est en train de se jouer pour vous aider à ensuite caler votre deuxième réplique mais voilà il va falloir de l'entraînement parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est évident à faire maintenant que ces petits points ont été abordés on va passer sur première pro et je vais vous montrer comment faire ça très simplement sur le logiciel et avoir deux personnages identiques de vous même qui évoluent dans le même espace c'est parti on y va tout de suite ok du coup on est sur première pro on va commencer le côté technique comme vous allez le voir va être très rapide comme je vous l'ai dit tout à l'heure vraiment tout se joue au tournage au moment du montage c'est assez simple donc là comme vous le voyez j'ai déjà mes deux rushs sur la timeline donc le premier personnage qui parle le deuxième personnage qui jardine et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre sur le premier le moment où voilà je remarque le deuxième personnage et vous allez mettre hop le rush de l'apparition du deuxième personnage qui arrive donc là comme vous le voyez hop et le personnage arrive comme vous le voyez le premier personnage disparaît parce que le rush est au dessus donc ce que vous allez faire c'est que vous allez hop je l'ai déjà marqué là comme vous le voyez vous allez aller dans option d'effet et dans effet vous allez chercher l'effet recadrage que vous allez mettre dans option d'effet sur le premier rush et à gauche vous allez hop bouger et faire découvrir le premier personnage donc vous bougez un peu pour avoir les deux ça vous voyez un peu et on va le mettre à peu près ici c'est bien comme vous le voyez il y a quand même une petite différence de couleur mais on verra ça après c'est très facile à changer et du coup là voilà vous avez déjà comme vous le voyez hop ça marche bien voilà ça marche très bien et c'est très rapide vraiment un effet recadrage donc pour ce changement de couleur vous allez donc vous retournez sur le rush du dessus recadrage et vous avez ici contour progressif le contour progressif et vous l'augmentez et comme vous le voyez comme par magie hop on voit beaucoup moins la différence on verra juste la différence ici forcément au changement au moment où le premier plan le deuxième personnage va arriver mais du coup ça vous pouvez le gérer à l'étalonnage et je vous remets justement le début de l'épisode le début de la vidéo pour que vous voyez comment j'ai réussi à gérer au niveau de l'étalonnage j'ai juste du coup un peu assombri le premier rush pour que ça matche un peu plus avec le deuxième et vous voyez très bien ici que vous ne voyez aucune différence au moment du changement de plan donc voilà c'est tout simple comme je vous l'ai dit c'est vraiment très simple à faire tout se joue au montage c'est vraiment super important j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à le tester de votre côté et à m'envoyer vos résultats je serais ravie de regarder ça moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que ça m'a fait marrer j'espère donc que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que ce serait dommage de rater les autres vidéos et sur ce je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro salut à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501